Salut YouTube c'est Superbookie, aujourd'hui nouvelle vidéo Unread un peu particulière car je sais pas si tu as vu mais le plugin Unread NVIDIA, celui qui te permettait de pouvoir télécharger facilement les drivers de tes cartes graphiques soit pour Plex et le transcodage ou d'autres utilisations, ne fonctionne plus. Pourquoi ? J'ai surfé sur les internet. Concrètement je suis allé sur le forum de Unread et il se trouve que la personne en charge du développement de plugins dont celui de NVIDIA ne travaillera plus avec Unread et c'est maintenant le nouveau lead développeur de Unread qui va proposer les prochaines mises à jour pour les drivers NVIDIA. Je pense que le plus intéressant ici n'est pas de parler du pourquoi, du comment, de la rupture entre ce développeur et Unread mais plutôt de vous donner une solution pour que vous puissiez à nouveau télécharger le driver NVIDIA. On fait comment ? Je vais te montrer. Je précise que le serveur Unread que j'utilise utilise la version bêta, la 6.9.0 bêta 35 donc ce tutoriel est fonctionnel avec cette version. On est ici sur le dashboard et auparavant lorsque tu voulais utiliser l'ancienne version du plugin NVIDIA. Tu vas aller dans Apps et ici tu tapais NVIDIA driver et tu avais l'ancienne version qui aujourd'hui n'est plus fonctionnel. Comment j'ai fait pour avoir cette dernière version du nouveau lead développeur de Unread ICH777 ? C'est tout simple. Tu vas aller sur l'onglet install plugin et tu as ici ajouter l'url qui correspond au nouveau dépôt de plugins pour Unread. Donc ce lien ici va te permettre de pouvoir installer du coup le plugin NVIDIA. Tu cliques sur install. Je le fais pas parce qu'en fait j'ai déjà installé ce driver et tu devras redémarrer ton serveur Unread. Une fois celui-ci redémarré tu verras ici dans User Utilities NVIDIA driver installé. Et là tu veux bien qu'il détecte très bien mes deux GPU que j'ai les dernières versions en date à savoir la 455.38 et que si jamais j'avais une version obsolète je pourrais ici cliquer pour la mettre à jour. Tu peux donc à nouveau maintenant utiliser tes cartes graphiques pour les docker ou les machines virtuelles facilement avec ce nouveau plugin. Il faudra également que tu penses à bien désactiver puis réactiver le service Docker afin que le plugin NVIDIA soit correctement interprété par tes containers. Pour cela tu vas ici sur l'onglet Settings. Tu vas dans Docker et ici tu désactives, tu appliques, puis tu réactives et tu appliques à nouveau. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. C'était un tout petit tutoriel mais qui je pense sera utile à pas mal de monde. Je mettrai bien entendu dans la description l'url pour aller chercher les drivers Nvidia. Si tu as des remarques à me faire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. En l'attendant on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Run Red. Ah oui, pense à t'abonner et au pouce bleu, je te remercie. Allez, salut YouTube ! Abonnez-vous !